Bienvenue dans la seconde partie de ce tuto consacré à l'intelligence artificielle dans Unity. Alors si vous n'avez pas suivi notre première partie, c'est impératif de la regarder, puisque sinon vous ne pourrez pas suivre ce tuto, puisque c'est la suite de la vidéo précédente. Je fais un bref récapitulatif. Nous avons modélisé notre balle, ainsi qu'un script d'autodestruction qui permet de détruire la balle après 5 secondes. Nous avons modélisé notre mitraillette avec une base séparée du corps de la mitraillette, puisque l'on veut faire pivoter la mitraillette uniquement le haut de notre arme en direction du joueur. Et il ne nous reste plus qu'à programmer le script de l'intelligence artificielle. Donc on va ouvrir ce script. Et là on va s'accrocher, puisque même si c'est quelque chose de simple, et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. On va créer une variable cible, qui sera un transforme. Alors la cible ce sera tout simplement le joueur, puisque la mitraillette doit suivre le joueur. On crée une seconde variable balle, qui sera aussi un transforme. La balle ce sera le projectile de notre mitraillette, qui sera envoyée vers le joueur. Et on crée une variable faire feu. Tout simplement, qui donnera le feu vert pour tirer. On crée une fonction update. La fonction update tourne en boucle, et permet de réaliser des événements, ou de tester des événements sans faire. On déclare une variable rotate, est égale à quaternion, point, look, rotation, entre parenthèses, hible, point, position, moins transforme, point position, point position, on ferme la parenthèse, et on fait un point virgule. Donc cette variable rotate, c'est une variable qui permet de faire pivoter le haut de notre arme. On dit, donc, qu'elle doit regarder notre cible, que l'on a déclaré ici. Alors, on récupère la position de la cible, moins la position de notre mitraillette, en fait, pour avoir un segment, ou une droite, qui décrit la trajectoire, la direction qu'il y a entre notre mitraillette et notre cible, afin de s'orienter dans le bon sens. Et le quaternion sert justement à s'orienter dans la bonne direction. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit transforme, point, rotation, est égal à quaternion, point, clair, entre parenthèses, transforme, point, rotation, virgule, rotate, virgule, time, point, delta, time, multiplié par une petite valeur, par exemple, 1, et enfin un point virgule. Alors, en fait, si on avait créé cette fonction, comme ça, sans rien d'autre, et bien, notre arme regarderait notre joueur instantanément. Ça veut dire que dès qu'on se déplace, l'arme nous regarde. Et ce n'est pas très fair-play, puisqu'on est détecté automatiquement, et donc on se prendra forcément la balle sur nous. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail la seconde ligne, mais en gros, ça nous permet d'avoir un petit amortissement, un amortissement qui retarde la rotation de notre arme. Donc là, vous pouvez changer la valeur et mettre 2, par exemple, pour avoir un amortissement différent. Et donc, ça nous permet d'avoir une chance de survivre et d'éviter les balles, puisque si on marche, et bien, la mitraillette tournera, mais avec un léger décalage qui nous permettra d'éviter des balles. On déclare une variable temps, qui sera un int, donc un entier, et qui sera égale à time.time. Alors, time.time, ça nous permet de déclarer un chronomètre, donc qui se lance dès le lancement de l'application, et ce chronomètre, donc le temps, est enregistré dans la variable temps. On va créer une variable cadence, donc la cadence de tir, qui sera égale à temps modulo 4. En gros, le temps, on va faire une opération sur le temps, pour avoir un chiffre, qui sera stocké dans la cadence, donc la cadence de tir, pour savoir quand c'est que la mitraillette doit tirer. Et si on a ce chiffre cadence, eh bien, on dit, tac tac, tire. Temps. Alors, on tire, donc on a ce chiffre, et la fonction tire, que l'on n'a pas encore créé, est une fonction qui dépend du temps. On va, maintenant que la fonction update est créée, on va déclarer une nouvelle fonction, qui sera justement la fonction de tir, puisqu'on l'utilise ici, il faut bien la déclarer quelque part, et qui sera toujours dépendante du temps. Donc, fonction tire, if, temps, différent de faire feu, donc faire feu qui nous donne l'autorisation au pas de tirer, que l'on a déclaré en haut. On ouvre les accolades, et on les referme. On dit, var, tirer. Alors là, si on peut tirer, eh bien, on instantie, donc, instantiate, il doit y avoir un problème, voilà. Donc, vous vérifiez, s'il y a des fautes de frappe, en général, les mots ne sont pas colorés en bleu. Alors, instantiate, on va instancier la balle, qui sera notre projectile, virgule, transform, point, find, entre parenthèses et guillemets, départ. Alors, je vous le rappelle, dans la vidéo précédente, on a créé un objet vide, qui s'appelle départ, qui sera le point de départ de notre balle, donc on va instancier la balle, au point de départ, point, transform, point, position, donc à la position du point de départ, virgule, quaternion, point, identity, quaternion, identity, ce qui nous permet d'avoir une rotation de la balle, orientée dans la bonne direction, on ferme la parenthèse, et on fait un petit point virgule, puisque la fonction est terminée, ensuite, une fois qu'on a instancié la balle, la balle sera créée à l'endroit où elle doit être créée, mais rien ne va se passer, ce qu'il faut, c'est la projeter en direction du joueur, donc, on dit tirer, donc tirer, c'est la variable qu'on a déclarée juste ici, tirer.rigidbody, je vous rappelle, que l'on a créé un rigidbody, dans la vidéo précédente, sur la balle, un rigidbody, qui nous permet d'avoir, par exemple, des paramètres de gravité, etc. var.rigidbody.addForce, on ajoute une force, qui sera un transform.forward, alors, on aurait pu faire un transform vector3, mais forward, ça veut dire vers l'avant, donc on va projeter, on va ajouter une force sur la balle, qui va la projeter vers l'avant, que l'on va multiplier par, 3000, donc 3000 c'est ma valeur, si vous voulez la projeter moins vite, vous mettez 1000, plus vite, vous mettez 5000, attention, si vous mettez des valeurs trop élevées, vous ne verrez même pas la balle, puisqu'elle sera projetée tellement vite, qu'elle sortira directement du champ de vision, et, donc, une fois qu'on a ajouté cette force, on dit, faire ce, est égal à temps, en gros, c'est comme si on réinitialisait le temps, ici, et qu'on le remettait à zéro, puisqu'on fait la différence entre le temps et faire feu, donc là, si on dit faire feu est égal à temps, et bien c'est comme si on remettait le temps à zéro, et ça rejoue la boucle encore une fois, et comme on est dans une fonction update, ça rejoue la boucle indéfiniment, donc là, on a à peu près terminé, on va voir s'il y a des erreurs ou pas, on enregistre, le script compile, A priori, on n'a pas d'erreur, ce qu'on fait, c'est qu'on va déployer notre arme automatique, puisqu'on ne veut pas appliquer le script sur toute l'arme, mais uniquement sur la partie arme, donc là, on a notre arme, on va positionner notre arme sur la scène, on peut la rétrécir, on peut la déplacer au sol, et si vous avez remarqué, j'ai créé un first person controller, alors on clique sur notre arme, on déploie le menu, on clique sur arme, on a notre cible, qui est le first person controller, donc c'est la cible que l'arme va regarder, et notre balle, c'est la balle ici, ce qu'on va faire, c'est faire un maximize on play, on baisse un peu le son, puisque le son ne nous intéresse pas, et on va lancer la vidéo, et vous allez voir que l'arme va nous regarder, et nous tirer dessus, voilà, donc là, l'arme pivote, elle tire des balles, alors je ne sais pas si vous voyez bien chez vous, puisqu'il y a forcément un petit peu de lag au niveau de la vidéo, des ralentissements, mais la mitraillette pivote dans ma direction, elle tire des balles, pas à intervalles de temps réguliers, puisqu'il y a un décalage à chaque fois, grâce à une fonction qu'on a déclaré avec le modulo, qui nous permet de ne pas tirer sans cesse, et en gros, la mitraillette fait des tirs, fait trois tirs à la suite, et puis s'arrête un petit moment, et donc, elle nous vise, et puis les balles disparaissent après cinq secondes, donc si vous regardez les balles, elles s'auto détruisent, voilà, donc, et bien ce cours est terminé, vous avez vu comment créer une intelligence artificielle, et comment créer une arme qui vous tire dessus, alors c'était très simple, vous pouvez bien sûr améliorer les scripts, vous pouvez créer des variables qui détectent, si vous êtes touché, vous prenez des dégâts, vous perdez de la vie, etc., vous pouvez créer de nouvelles armes, avec des intelligences différentes, et j'en profite pour vous parler d'un petit projet que je suis en train de faire, je suis en train de préparer un pack qui contiendra dix mitraillettes différentes, avec dix intelligences artificielles différentes, donc chaque arme réagira différemment, et donc, toutes les armes seront différentes, et auront des fonctions différentes, des fonctionnalités différentes, pardon, je ferai un tuto vidéo pour vous présenter ce pack, une fois que celui-ci sera créé, puisque je n'en suis qu'au tout début, et je mettrai ce pack sur le site, voilà, donc si vous avez des questions, après vous n'hésitez pas, je peux vous répondre, et puis, n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, puisque l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il y a de plus important dans les jeux vidéo, sinon, ce n'est pas drôle, puisque tout serait déjà programmé, et ça n'aurait aucun intérêt de jouer à un jeu, où il n'y aurait rien de surprenant, voilà, donc merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, et à la prochaine sur Formation Facile. Sous-titrage Société Radio-Canada